Bienvenue sur l'ARFM 100.9, un nouveau rendez-vous avec la politique cette semaine, avec Gilles Charles. On parle politique et apparemment tu t'es mis en marche aujourd'hui. Bien que je sois assis, on va se mettre en marche effectivement. Bienvenue dans Rendez-vous avec la politique. Cette semaine c'est un peu l'heure des bilans, puisque nous avons un invité qui va nous parler de la première année d'élection du nouveau président, M. Emmanuel Macron. Et puis dans quelques jours aussi, ça sera l'anniversaire d'une toute nouvelle assemblée, puisque si mes souvenirs sont bons, l'assemblée a été élue en juin l'année dernière. Et nous avons donc la chance et nous avons donc invité le député de la deuxième circonscription, Jean-Michel Miss. Bonjour. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue donc. Alors avant de commencer, on a beaucoup de questions à vous poser. Moi je voulais faire un petit retour en arrière, on est samedi à la radio. Donc jeudi, on a inauguré les locaux de l'ORFM. Moi je voulais savoir un peu pour vous, en tant que député et puis en tant que stéphanois, ça représente quoi l'ORFM pour vous ? Je l'ai dit un petit peu dans le discours que j'ai fait jeudi, puisque vous avez bien voulu me convier à cette inauguration. J'ai dit ce que j'en pensais. La radio, vous êtes vraiment le relais entre le territoire, les citoyens, et puis vous mettez en relation des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, et qui finalement partagent quand même au moins une chose, c'est de vivre tous ensemble sur Saint-Etienne, et pas que Saint-Etienne, puisque vous diffusez quand même sur une bonne partie du département, presque jusqu'à Rouen. Donc ça permet quand même d'avoir une vision du territoire, qui n'est pas une vision des institutions, qui n'est pas une vision des élus, qui est une vision tout simplement du quotidien. Et moi c'est ce qui me plaît dans la radio. Bon, j'ai apparteni à une génération qui a un peu été élevée là-dedans. Quand je finissais mes devoirs, ça veut dire que ça ne vous rajoutait pas. Je mettais mon Walkman à l'époque, on a tout ça comme ça. Vous écoutiez le hit parade ? J'ai écouté les radios locales à Saint-Etienne, puisque moi je suis... Mais il y en a eu des très célèbres à la Coton. Il y en a que j'ai oublié les noms, mais il y avait Tram 96 par exemple que j'écoutais. On est à la Coton, il y avait Transat ? Il y avait Radio Transat, voilà, fantastique, avec la tranche de citron bleue. Oui, tout à fait. C'était fantastique. Donc moi je fais partie de cette génération. Aujourd'hui les gamins sont nés dans Internet, moi je suis né dans la radio libre. Donc d'une certaine manière c'était... L'avantage d'aujourd'hui c'est qu'on peut cumuler les deux, c'est qu'on peut écouter la radio grâce à Internet. Et moi il m'arrive d'écouter leur FM quand je suis à l'autre bout du monde, ça ne m'est jamais arrivé. Mais quand je suis dans le sud ou quand je suis en Italie, on peut capter leur FM par le biais d'Internet. Et puis maintenant il y aura bientôt la vraie révolution dans les prochains mois, c'est la radio numérique. Voilà, donc c'est vrai que c'est une évolution technique qui va marquer le métier, je pense. C'est une façon différente peut-être pour vous aussi de réfléchir à la façon dont le public écoute. On n'écoute plus que dans la salle de main effectivement, on peut écouter dans sa voiture, on peut écouter n'importe où en fait. Et même moi dans le TGV ça m'arrive d'écouter sur le téléphone. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça éloigne les gens justement, c'est le danger. C'est qu'on peut écouter les radios du monde entier, mais ce que je disais, je dis aussi, c'est que finalement on n'écoute quand même que ce qui se passe sur son territoire. Et c'est important. Oui parce qu'on le connaît, on a des repères. Parce que sinon, on a une radio nationale et ça honnêtement, bon, quand on les écoute un peu comme moi pour des raisons professionnelles, au bout d'un moment, quand vous avez écouté 10 spots d'info, vous avez l'impression d'avoir un peu écouté la même chose. L'intérêt de la radio en local, même si elle est diffusée de façon aujourd'hui numérique, c'est qu'on a quand même un ressenti et des retours de la vie quotidienne de Saint-Etienne. Ce qui est fort agréable, moi je parle pour moi, c'est d'avoir des retours dans la rue. Quand on rencontre des gens qui vous parlent de l'émission et qui vous donnent des éléments qui étaient concrets ou un fou rire ou une erreur ou une information et qui vous donnent ce retour dans la rue, je trouve ça, c'est formidable. Pour moi, c'est la meilleure des audiences. Il y a de l'authenticité, quoi. Ça veut dire que les gens, ils réagissent vraiment. C'est pas un truc où on prépare ce qu'on va dire. La radio, je trouve que c'est la forme d'expression au niveau de la presse qui est la plus libre d'une certaine manière. Parce que justement, c'est en direct, on ne triche pas, on dit ce qu'on est finalement, sans trop utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments de langage où finalement, on a l'impression d'écouter les uns ou les autres, d'avoir à peu près le même discours. Allez, on se remet en marche, on rentre dans le vif du sujet, j'allais dire. La deuxième circonscription, elle comprend quoi exactement ? On peut faire un peu le lien géographique ? Alors, oui, c'est assez simple parce que j'ai la chance d'être élu dans une circonscription qui est finalement une partie de la ville de Saint-Etienne. Donc on peut tirer un trait sur la rue de la République jusqu'au Clapier. Et puis tout ce qui se trouve entre la place de la mairie jusqu'à Bellevue, Roche-Taillé, c'est la deuxième circonscription. Et dans l'autre sens, ça va du centre commercial de Montieu jusqu'à la Cotonne, la Croix-de-Lorme. Donc c'est un peu cette grosse moitié de la ville. Donc c'est finalement assez simple à décrire. Et justement, on parle de redécoupage, de la réforme constitutionnelle. Est-ce que ça va changer ? On va tout refaire ? Comment ça va se passer ? Alors oui. Alors pour l'instant, moi, je fais partie de la commission à l'Assemblée nationale, justement, qui travaille sur cette révision constitutionnelle. Et parmi les éléments qui sont abordés dans cette réforme, il y a justement le fait de réduire le nombre de parlementaires. Aujourd'hui, il y en a 577 et il y en aura à peu près 410, 415. Donc en gros, avec le Sénat, c'est vrai qu'on divise en gros par deux le nombre de députés, pour faire simple. Et ça veut dire que sur Saint-Etienne, par exemple, il n'y a pas encore de choix qui ont été arrêtés. Mais à terme, la logique, c'est qu'il y a un seul parlementaire pour la ville de Saint-Etienne, par exemple. — Et qui va aller faire ces choix et en fonction de quoi ? — Il y a un choix qui est purement démographique. L'idée, c'est de faire en sorte que la taille moyenne des circonscriptions soit autour de 220 000 habitants. Aujourd'hui, elle est autour de 110 000. Donc c'est à peu près... C'est la population, en gros, qui va donner le ton. Donc pour le département de la Loire, si on fait une moyenne, il y a 750 000 habitants. Donc en gros, ça veut dire 4 circonscriptions qui feront autour de 200 000. Après, il faut garder... Là, c'est pas encore... On n'en est pas encore là au niveau de savoir si telle ou telle rue va être attachée à l'une ou à l'autre. Mais ou telle ou telle commune. Je sais qu'il y a des élus qui s'intéressent beaucoup, notamment dans le forêt, de savoir si telle ou telle commune change ou pas de circonscription. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. L'idée, c'est aussi de garder un peu de cohérence, de ne pas avoir aujourd'hui un problème que moi, je considère comme un problème. C'est que vous m'avez posé la question d'ailleurs dès l'introduction. C'est qu'on ne sait pas trop entre les élus, le député, le conseiller départemental, sur quel secteur il est. Même moi, très franchement, sur les conseillers départementaux, depuis qu'on a fait le redécoupage, je connais tous les élus. Mais savoir exactement à quelle rue est dans le canton de l'un ou le canton de l'autre, j'en sais franchement rien. Et je crois que les gens, à la limite, s'en foutent un peu. Parce que ce qui compte, c'est aussi ce qu'on fait et ce qu'on propose. Et d'avoir des chasses gardées comme ça, ou en fonction du fait que les gens qui m'appellent viennent de Côte-Chôde ou habitent la cotonne, je leur dis non, allez voir mon collègue, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe. J'ai plutôt l'impression que c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand on est habitant, on ne sait pas à qui s'adresser, justement. Exactement. Donc quand on a un vrai référent, on sait à qui s'adresser ces formulations. Ça a le mérite de clarifier un petit peu les choses. Et je pense que le fait d'avoir une circonscription qui soit un peu plus claire dans son tracé fera aussi peut-être que nos concitoyens, d'une certaine manière, auront une plus grande facilité à s'adresser à leurs élus. Mais cette réforme, c'est pour être plus efficace ? C'est pour faire des économies ? C'est pour être dans l'air du temps ? C'est pour quoi, finalement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit que ça ne marche pas comme c'est et on veut améliorer ? Oui. Ce n'est pas pour faire des économies. Soyons clairs. L'idée, ce n'est pas de gagner de l'argent. Parce que ça coûte... Enfin évidemment, ça coûte de l'argent. Mais enfin, le budget de l'Assemblée nationale, c'est 700 millions d'euros. Donc c'est en gros le budget... Je ne dis pas de bêtises. En gros, le budget du département pour tout le pays. Donc ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'élus, que les élus aient plus de moyens. Alors pas d'argent pour eux. Ce n'est pas pour se mettre dans la poche. Mais plus de moyens en termes de collaborateurs, en termes de capacité à travailler sur les dossiers. Et aujourd'hui, moi, en tant que député, on me demande d'intervenir sur des dossiers sur lesquels il faut être très clair. Moi, je suis un généraliste un peu de tous les sujets. Mais je ne suis pas un spécialiste de tel ou tel dossier. Et on n'a pas une capacité à pouvoir répondre aux gens de façon extrêmement pointue, parfois. Et donc l'idée, c'est que les élus aient plus de capacité à la fois techniquement à répondre aux sollicitations qu'on peut avoir et puis à faire notre boulot. Parce que le boulot d'élus en tant que député, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et ce travail de contrôle de l'action du gouvernement, il ne peut pas se faire parce qu'il y a vraiment une disproportion trop grande entre les moyens dont bénéficie l'État en tant que tel et le gouvernement et puis les élus qui sont censés le contrôler. Donc c'est de faire en sorte de rééquilibrer un petit peu les choses. On le voit dans d'autres pays pour lesquels je ne partage pas toujours, évidemment, surtout en ce moment, ce qui peut être fait. Mais les États-Unis, par exemple, quand on est parlementaire, on peut faire une commission d'enquête. Et quand le patron de Facebook est convoqué dans la commission d'enquête du Sénat ou du Congrès, il s'interroge parce qu'il y a des vrais pouvoirs derrière. Il y a une vraie capacité à pouvoir, s'il ne répond pas à ce qu'on lui demande, avoir des sanctions. Alors qu'en France, moi, j'ai fait plein d'auditions. Bon, on a audité, par exemple, le patron. On va l'auditer prochainement, le patron de l'actualisme, sur les problèmes qu'on a eus puisque je suis dans cette commission d'enquête. Bon, il va venir parce que c'est quelqu'un de courtois. Mais après, il s'en fout un peu. Il n'est pas obligé. Il n'est pas vraiment obligé, déjà. Et puis ensuite, s'il ne vient pas, on ne peut pas aller le chercher chez lui. Et puis il nous dira bien ce qu'il veut puisque, de toute manière, on n'a pas forcément une grande capacité d'investigation. Mais vous êtes un peu en train de nous dire que vous ne servez à rien, du coup. Alors, dans ce domaine-là, non, on ne sert pas à rien parce que sinon, on se ferait moins engueuler si on ne sert à rien. Mais on n'est pas encore, je pense, assez mûrs dans ce travail-là par rapport aux autres parlements. Il nous manque cet outil. Donc l'idée de la réforme, à la base, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est d'avoir moins d'élus pour que les élus puissent faire un peu mieux leur travail et avoir les moyens de faire leur travail. Vous avez parlé aussi d'équipe. Quand on est député, on a une équipe de combien de personnes pour s'occuper de tous ces dossiers ? Je veux prendre mon cas, mais il est assez semblable à mes collègues, effectivement. On a en général trois collaborateurs. Moi, je n'ai pas fait le choix d'avoir trois collaborateurs parce que je n'ai pas voulu avoir quelqu'un à plein temps à Paris. J'ai privilégié plutôt des compétences et avoir des gens qui m'aident à Saint-Etienne. Donc j'ai deux personnes à plein temps. Et puis j'ai fait le choix d'avoir deux temps partiels, justement, pour aller chercher des compétences sur le domaine du droit, sur le domaine de la santé. Et mes collaborateurs, en fonction des sujets dont je m'occupe à l'Assemblée, m'accompagnent à Paris. Et du coup, ça évite d'avoir justement le côté parisien et le côté Saint-Etienne. Donc tout le monde est amené à venir à Paris régulièrement et avoir une vision un peu globale. C'est assez important pour les collaborateurs aussi d'avoir, je pense, parce que pour l'avoir été, je sais un peu ce que c'est, d'avoir une vision de l'ensemble du travail et pas que chacun soit un peu dans son coin à faire des tâches pas toujours passionnantes. Qu'on amortisse un peu le travail de tout le monde et que tout le monde puisse y trouver un épanouissement aussi dans ce qu'il peut faire. Alors j'ai noté que lors de l'inauguration, je vous ai posé une petite question. Je vous ai demandé qu'est-ce que ça changeait d'être devenu député. Et j'ai adoré votre réponse. Vous m'avez répondu, il faut se lever plus tôt. Qu'est-ce que ça a changé de devenir député dans votre vie ? Oui, c'était une boutade parce que je travaillais quand même un peu avant. Donc je n'avais pas l'habitude de devenir plus tôt. Mais c'était un peu une boutade pour dire qu'effectivement, ça veut dire qu'on est surtout élu tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut bien intégrer quand on veut faire élu. C'est que ce n'est pas un métier où... Déjà, ce n'est pas un métier tout court. C'est vraiment une passion, c'est une fonction. Une vocation. C'est parfois une vocation. Mais c'est surtout quelque chose qui fait que vous avez une relation avec les gens et que cette relation ne s'arrête pas le vendredi soir et que vous ne portez pas en week-end et que les choses ne recommencent pas le lundi. C'est quelque chose qu'il faut faire avec conviction et sur la durée. C'est pour ça qu'il faut éviter ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Faire des petites phrases, faire des coups. Parce qu'on peut en faire un, on peut se faire remarquer sur un sujet un peu polémique en général. Mais globalement, moi, ce que je constate, c'est que les gens n'aiment pas trop ça. Ils regardent beaucoup d'émissions polémiques. Mais pour autant, je pense que les gens sont quand même plutôt attachés à ce que les élus les représentent avec un peu de dignité aussi. Ce n'est pas un mot qui est interdit dans le langage politique. Et ça veut dire simplement qu'il faut essayer d'avoir une conduite qui soit à peu près la même qu'on ait été élus, qu'on ne le soit plus, qu'on ait choisi de l'être ou qu'on ait eu envie, à un moment donné de sa vie, de s'engager aussi avec les autres, pas seulement pour les autres. Je ne suis pas Mère Thérésa, je n'ai pas une vocation comme ça qui m'est tombée dessus de droit divin. Moi, j'ai envie de faire avec les gens et pas pour eux parce que je trouve que c'est un peu prétentieux de s'exprimer comme ça. Est-ce que depuis votre élection, vous avez constaté des demandes qui vous paraissent que vous n'aviez même pas imaginées ? Est-ce que vous êtes surpris par les demandes des électeurs ? Ou alors c'est dans la continuation de ce que vous avez déjà appris, ce que vous avez déjà vécu dans le passé ? Il y a évidemment beaucoup de choses communes avec ce que j'avais pu connaître. Je rappelle que vous étiez l'attaché parlementaire de M. Gagnard qui était député juste avant vous. Voilà, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie professionnelle. Mais effectivement, des dernières années, je les ai passées aux côtés de Jean-Louis Gagnard dans cette fonction de député qu'il exerçait. Et donc évidemment, j'avais cette vision un petit peu en coulisses et un petit peu... Je voyais l'envers du décor. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce que quand on est sur scène, effectivement, le regard des gens change, ce qui est normal. Et puis le niveau de responsabilité de ce qu'on fait et de ce qu'on peut dire, évidemment, est plus grand. Et moi, ce qui me frappe, effectivement, la diversité des demandes est très large. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut que le rôle de l'élu évolue. Parce que sinon, on reste sur un niveau superficiel. Et on reste sur un niveau où on se contente simplement de reprendre des éléments que nous ont moulinés les collaborateurs ou à Paris, les services des ministères. C'est des gens de compétence et de qualité. Donc ils nous font des réponses qui sont souvent argumentées. Mais pour autant, je pense que c'est pas ça le rôle d'élu. C'est pas d'être un prompteur et puis de dire des choses qu'on vous a dites. C'est de pouvoir échanger avec les gens et puis de confronter toujours ces éléments avec la façon dont les gens les comprennent, les intèrent et comment ils les vivent surtout. Parce que par les temps qui courent, je crois qu'en politique, c'est plus vrai qu'avant. Il suffit pas de penser qu'on a raison. On peut avoir raison d'ailleurs ou pas, c'est pas le sujet. Mais si on n'arrive pas à convaincre nos concitoyens du fait qu'on partage avec eux quelque chose et qu'on a envie justement de défendre des valeurs parce qu'on y croit, mais parce qu'on pense qu'elles correspondent effectivement, même si c'est parfois difficile à ce qu'il faut faire pour le pays, on n'y arrive pas. On le voit dans certaines réformes actuelles. Je pense qu'on pêche un petit peu parce que ce sentiment de vouloir dire aux gens que c'est bien pour eux. Quelque part, ils souhaitent aussi qu'on leur dise pourquoi et qu'on leur explique de quelle manière ça va améliorer leur quotidien. Et moi, ce qui m'intéresse dans la diversité des gens que je rencontre, c'est justement ça, c'est de recueillir ses expertises parce que chaque citoyen est expert de son quotidien et c'est important de pouvoir additionner un peu la somme de ses expertises pour en faire un peu l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas simplement des choses qu'on additionne les unes à côté des autres comme un puzzle. C'est un petit peu plus subtil. C'est de faire partager des choses à des gens qui n'en ont pas forcément envie au départ et qui se rendent compte qu'effectivement, confrontant les points de vue des uns et des autres, c'est peut-être un peu se dépasser aussi soi-même et puis changer un peu d'avis de temps en temps. Ce n'est pas interdit non plus en politique. Justement, avant de parler de politique, je voulais revenir un peu sur l'origine de votre parcours. Je voulais savoir comment vous vous êtes décidé ou comment vous avez eu envie de vous engager en politique. Et une deuxième question, est-ce que c'était finalement prévu la succession de Jean-Luc Gagnère ou ça s'est fait aussi un peu par hasard ou c'était calculé ? Un peu en les bons mots. Moi, la politique, si vous voulez, je ne suis pas tombé dedans en pensant tout petit que j'allais faire élu. Il y en a qui l'ont dit, qui voulaient être président de la République. Il faut avoir de la barbe parce qu'il faut se raser, je crois. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui, tout petits, se disent « J'ai un tel talent que la France ne peut pas l'ignorer et qu'il faut que je devienne président de la République. » Non, ça, c'est donc ni président, ni député, ni autre chose. Par contre, à un moment, je me suis rendu compte, moi, quand j'étais étudiant à la fac en droit à Saint-Étienne, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets. On me disait « Mais la loi, c'est ça. » Et puis, voilà, il faut l'appliquer ensuite. Et puis, à un moment, je me suis dit « Bon, c'est bien, mais peut-être que c'est pas mal aussi d'essayer de faire partie des gens qui essaient de rédiger les choses, de changer un petit peu les choses des gens. » Alors c'est un peu prétentieux de dire ça. Ça veut dire qu'on pense qu'on peut, par l'action qu'on mène, changer les choses. Souvent, il faut être très modeste là-dessus, parce que, bon, c'est pas si simple que ça. Et puis, on fait ça de façon démocratique. Donc, changer les choses, il faut le faire avec les gens. Et quand j'étais à la fac, je me suis intéressé à la politique en allant des débats, comme ça, en écoutant les intervenants qui venaient. Et puis, il se trouve qu'à la fin de mes études, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel Ndeper, qui était candidate pour les élections européennes. et je me suis investi dans sa campagne. Au départ, moi, je n'étais pas programmé pour devenir collaborateur d'élus. J'étais en train de passer des examens pour le concours d'administrateurs de la Banque de France. On était un peu loin de la politique. – On revient toujours à l'argent. – On revient un peu. – Bah, c'est le maire de la guerre, quoi, à un moment ou à un autre. Mais après, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais moi, je trouve que d'en gagner, c'est pas scandaleux. Ça dépend de ce qu'on en fait. – Tout à fait. – Et donc, voilà, je me suis laissé prendre jeu. Et puis, bon, quand elle m'a proposé d'aller bosser au Parlement européen, moi, je venais juste de finir mes études de droit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Je pensais que ce serait quelques années. Et puis, en fait, j'ai peut-être un peu pris le virus, effectivement. Et puis, bon, quelques années, ça s'est terminé, à passer une dizaine d'années entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale. Après, je suis quand même allé faire d'autres choses. Voilà, pour répondre à partie de votre question. – Et la deuxième, c'était la succession à M. Gagnère. C'était quelque chose de prévu ou c'était dans le cours des choses ? Ou alors, est-ce que vous auriez pu ne pas vous présenter, présenter un autre candidat l'année dernière ? Quelles étaient un peu les stratégies ? Puisque La République en marche, on va en reparler, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est en train de naître. Donc, c'est forcément en bouillonnement, quoi. – Exactement. Vous savez, quand j'ai décidé, moi, de rejoindre En Marche, qui ne s'appelait pas encore En Marche à l'époque, on était simplement quelques centaines qui réfléchissaient autour d'Emmanuel Macron à savoir si lui-même pourrait être candidat au présidentiel. Donc, on était loin des législatives. C'était simplement de savoir si on pouvait proposer un projet politique qui fasse qu'on essaye de faire travailler ensemble, ce qu'on n'avait pas trop réussi à faire jusqu'à maintenant, des gens qui viennent de la gauche, comme c'est mon cas, et des gens qui viennent aussi de la droite, comme c'est le cas d'Edouard Philippe, ou des gens comme ça qui n'étaient pas encore non plus En Marche à l'époque, puisque lui, à l'époque, il soutenait Alain Juppé. Et tout le monde s'est rendu compte qu'on était à un moment particulier de l'histoire, pour des raisons différentes, parce qu'Hollande avait sûrement un peu déçu. Peut-être que c'est aussi un jugement du moment. Peut-être que l'histoire lui montrera qu'il a peut-être fait des choses aussi. Les bilans ne sont jamais totalement blancs ou totalement noirs. Vu que vous êtes un spécialiste, moi, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Est-ce que François Hollande, il a déçu, ou alors il a mal communiqué ? Moi, je pense qu'il a pris les choses à l'envers. Mais il ne faudrait pas que nous, en Marche, on fasse le contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les réformes pour lesquelles il avait été élu tout de suite. Il en a fait d'autres que personne ne lui avait demandé. Et je pense que la réforme économique, celles qui seront peut-être portées à son crédit par rapport à la création d'emplois, il les a faites très tard. Il a fait aussi cette réforme de la loi du travail avec Mme El Khomri, qui a eu quelques difficultés à la porter, mais qu'il a fait, je pense, courageusement, mais pas forcément toujours de façon à droite, et surtout très tardive. C'est-à-dire que les choses difficiles, il a fait à la fin de son mandat. Il a voulu faire au début du mandat des réformes plutôt de société aussi, qui ont pris beaucoup de temps. Moi, j'étais convaincu, il n'y avait pas besoin, je pense, de passer autant de temps sur la reconnaissance du mariage pour tous. Les Anglais, les Espagnols, qui sont des pays d'un point de vue culturel beaucoup plus conservateurs que nous, l'ont fait en 15 jours, ou en un mois. Nous, on a passé beaucoup, beaucoup de temps, on a fait surgir aussi tout un tas de choses dont notre société est parfois capable de produire, des mouvements contestataires qui portent en elles, je pense, des choses qu'on avait un peu oubliées, mais des choses extrêmement conservatrices, des choses extrêmement dégradantes pour cette notion de respect de la personne humaine. Et François Hollande, il aurait dû faire les réformes courageuses tout de suite. Il aurait peut-être pu porter à la fin de son mandat un bilan qu'il n'a pas eu le temps de porter. Et puis sa nature profonde aussi d'avoir animé pendant 10 ans un parti politique en essayant de faire des synthèses permanentes font qu'il a fait un peu un gouvernement et un mandat à l'image de ce qu'il avait fait en voulant faire des synthèses. Et je pense qu'en politique, des fois, il ne faut pas chercher le conflit, ce n'est pas ça que je veux dire, mais on n'est pas toujours là pour être aimé de tout le monde. Il faut faire des choses parce qu'on pense qu'elles sont nécessaires. Et peut-être que l'art de la synthèse n'était peut-être pas l'art adapté à sa personnalité dans l'exercice du pouvoir de président de la République. On l'a vu d'ailleurs. C'était quelqu'un qui était plutôt enjoué, qui avait des grands traits d'humour, etc. Mais la fonction présidentielle, quand on veut faire ça et qu'on est président, ça n'a pas toujours bien passé. Il a eu quelques traits d'humour qui ont été mal vécus. Il a eu aussi des positionnements où on n'attendait pas le président. On a eu l'affaire Léonarda, mais on n'en prend pas leur corps. On me disait que c'était vraiment du niveau du président de la République de s'occuper de ce dossier-là. Ça aurait dû être géré par le préfet du département. Il a voulu se mettre à un niveau qui n'était peut-être pas le bon niveau. On en revient à tous les présidents. Pour moi, c'est un problème de communication, souvent. C'est aussi un problème de communication. C'est un problème d'image. C'est toutes ces chaînes d'info qui relaient sans cesse les mêmes choses, les réseaux. Et du coup, ça part dans tous les sens. C'est vrai que plus que Nicolas Sarkozy, il était le président qui peut-être sur ce mandat-là a vu l'explosion effectivement des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal des moments. On voit des situations. Bon, je vais dire que Emmanuel Macron a la stature aujourd'hui. Mais des moments, quand on voit Hollande et peut-être même Sarkozy, on imagine mal François Mitterrand avoir telle réaction. Il était au-dessus. On attendait d'un président peut-être d'être au-dessus, justement. Je pense que c'est parfois ce qu'on reproche un peu aujourd'hui à Macron. Mais je pense qu'un président, il n'est pas là pour parler, surtout tout le temps. Il est là pour porter une parole. Essayer d'avoir une vision un peu sur du moyen, du long terme. Et c'est vrai que François Mitterrand, il avait une vraie chance. François Mitterrand, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. En 80, franchement, je crois qu'il n'y avait que trois chaînes de télévision. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait les radios libres. Au passage, on peut le saluer parce que c'est grâce à François Mitterrand qu'on est là aujourd'hui. On peut le saluer. De ce point de vue-là, il a eu cette vision-là où les choses se seraient peut-être faites. Mais enfin, c'est lui qui a le mérite de le porter dans la campagne et de le mettre en oeuvre. De libérer les ondes. Exactement. Mais il n'avait quand même pas le poids des réseaux sociaux. Je pense qu'on voit bien quand on voit la complexité de sa vie. S'il y avait eu les réseaux sociaux aujourd'hui, il aurait eu quand même pas mal de difficultés. Ça serait un autre débat. On va donc le faire ce bilan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Emmanuel Macron ? C'était la personnalité ou c'était sa politique, sa volonté de politique ? C'est toujours un peu les deux parce qu'effectivement, cette idée de vouloir réunir des familles de pensée qui ont plus tendance à s'opposer... Et d'ailleurs, ce qui les réunit aujourd'hui, c'est pas tellement... C'est de s'opposer contre nous. Finalement, elles ont retrouvé, grâce à ça, une manière de refaire de la politique de façon classique. Mais cette façon de s'opposer en permanence sur tous les dossiers et de jamais essayer de trouver des points de convergence, ça m'a profondément énervé. Moi, je viens plutôt d'une famille de pensée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de sociale libérale autour de Michel Rocard. On dit social-démocrate, mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est quand même tous démocrates. Il ne faut pas non plus... Cette notion-là, elle ne correspond pas forcément à la vision politique de la France. Par contre, sociale libérale, ça veut dire concilier justement le développement économique, la capacité de libérer les énergies des entreprises et de concilier en même temps. C'est un terme qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron, mais en fait, tout le monde l'emploie. Donc ça veut bien dire que l'idée de concilier ça avec l'amélioration effectivement des conditions de vie de nos concitoyens, d'améliorer le modèle social, c'est cette idée-là qui m'a toujours intéressé en politique. Et c'est vrai que Macron l'a peut-être plus clairement dit et a essayé de le faire et l'a fait puisque les gens l'a fait d'un point de vue tout simple, c'est que le Parlement aujourd'hui, en tout cas notre groupe, il est à l'image quand même de façon beaucoup plus réelle qu'avant de la société. On a 47% par exemple de collègues féminins dans le groupe et je peux vous dire que quand on est dans des proportions où on est effectivement à un homme et une femme, le débat politique, il n'est pas porté de la même manière. On le voit sur certains sujets, on l'a vu sur les lois récentes qu'on a votées, notamment avant-hier sur justement les violences sexistes et les violences sexuelles. C'est une loi que la gauche, même si elle nous reproche de ne pas être parfaite, de ne pas aller assez loin et d'autres nous reprochent d'en faire trop, mais bon, cette loi, elle n'a pas eu lieu avant parce qu'à l'Assemblée, effectivement, cette parole féminine qui est quand même la première concernée, c'est un sujet qui touche quand même beaucoup nos compagnes, beaucoup les femmes et nos épouses, je pense à la mienne également, à l'occasion. Et ce débat-là, il n'était pas porté parce que c'était porté par des hommes et qu'on peut en penser ce qu'on veut. Cette diversité-là, on l'a aussi apporté. Donc ce n'est pas une réponse à tous, ce n'est pas en soi la garantie de faire des choses pertinentes, intelligentes, mais c'est quand même une façon d'animer le débat politique de façon nouvelle. On a aussi rajeuni beaucoup. Alors on nous a reproché d'une expérience, mais les collègues ont aussi tous dans leur environnement professionnel une expérience, une expertise par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans leur vie professionnelle. Beaucoup n'étaient pas issus justement du giron politique. Ils ont d'autres choses à apporter. Ils n'ont peut-être pas la rourie et l'expertise du débat parlementaire des anciens, mais ils ont aussi une forme de fraîcheur qui peut parfois apparaître pour de la naïveté, mais qui aussi a le mérite quand même d'oxygéner un peu les choses. Et moi, je me suis bien retrouvé dans cette démarche-là. Donc quand effectivement Emmanuel Macron a incarné un peu cette image-là, ça m'intéressait. Et après, je vous dis, c'est toujours les deux. C'est aussi un programme, c'est des choses qu'on a mis en place et on a essayé d'élaborer le mieux possible avec les ateliers. À l'époque, on se foutait de nous, d'essayer de faire des ateliers pour venir faire débattre les gens. On nous dit, ouais, on fait des réunions avec des gens qui justement n'étaient pas des adhérents de partis politiques et qui venaient parce que justement, le fait qu'ils ne soient pas adhérents, on ne leur disait pas, attendez, mais vous êtes qui là ? Vous connaissez qui ? Non, on s'en fout. Vous ne connaissez personne, c'est exactement ça qu'on veut. C'est amener des gens à débattre de la politique sans bioréflexe. Et effectivement, on a élaboré un programme sur lequel pour l'instant, on essaye de... Personne ne nous reproche ça, au moins. On nous reproche d'autres choses. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire n'est pas cohérent avec ce qu'on avait mis en place sur la présidentielle et ensuite, sur lequel moi, je me suis engagé en tant que candidat législatif. Si on reste... Je vais rester dans les clichés. Vous venez un peu de gauche. Vous pouvez enlever un peu, oui. C'est là que je viens de la gauche. Oui, oui. Et on dit tous les jours, je ne dis pas de bêtises, qu'on fait une politique de droite en ce moment. Est-ce que ça vous gêne ? Ou alors est-ce que c'est normal ? Comment on l'explique ? Parce que moi, j'ai quand même du mal. Je veux bien enlever les barrières, mais j'ai toujours dans ma tête ce côté gauche et ce côté droite et j'ai toujours du mal à voir les deux. Comme des gens comme vous qui me dites, vous venez de gauche et qui soutenez quelqu'un qui a soutenu Alain Juppé alors qu'il y a quelques années, on était contre Alain Juppé. C'est vrai. Donc on a du mal. C'est vrai que le citoyen lambda, il a du mal à se repérer. Alors après, quand on a du bon sens et qu'on nous explique justement ce problème d'éducation et d'explication, après bien sûr, on est au vert, on comprend, mais on a quand même du mal à accrocher tous les wagons sans faire de jeu de mots avec les grèves des cheminots. Oui. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Mais oui, vous avez raison, mais c'est parce qu'on est aussi dans un monde qui bouge beaucoup. Il n'y a pas que la politique qui bouge, je veux dire, tout bouge, l'économie, l'environnement international dans lequel on est, qu'on souhaite l'être ou pas, ce n'est pas le sujet. On est dans un monde qui est aujourd'hui de plus en plus ouvert et les gens sont dans leurs habitudes de consommation extrêmement ouverte puisqu'ils ont l'occasion d'acheter ce qu'ils veulent. Ils peuvent consommer les radios qu'ils veulent, comme on disait tout à l'heure, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre action de leur vie quotidienne. Ils peuvent acheter des produits sur Internet. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais tout le monde reconnaîtra les sites de vente en ligne qu'on a. Ça, c'est un autre sujet. On reviendra sur la désertification des centres-vites. Voilà. Ça renvoie aussi à des habitudes qu'on a et puis aussi, au-delà de la politique, le rôle qu'on peut avoir en tant que citoyen ou en tant que consommateur qui influence l'économie, l'emploi, etc. Et c'est vrai que ce monde ouvert aujourd'hui fait qu'on ne peut pas être d'une certaine manière conservateur. Être dans le camp de la gauche, on serait dans le camp du progrès social et puis être de droite. Donc on serait forcément dans les puissances de l'argent et dans un monde conservateur. Je crois que ça, c'est bien parce que c'est simple. Donc il y a beaucoup de politiques qui continuent à faire ça. Pour ceux qui ont regardé jeudi soir, le débat sur France 2. Bon, c'est simple au moins. Là, comme ça, on a des réponses toutes faites à tout. C'est pratique. Laurent Wauquiez peut nous expliquer qu'il était élu par 8 millions de personnes. Il confond le nombre d'électeurs et le nombre d'habitants. Donc c'est pas très grave. Quand on a fait l'ENA, ça interroge un peu quand même. Mais bon, ça fait partie de sa personnalité. Et ça ne marche pas en plus parce qu'on voit bien qu'ensuite, il a beau faire ça dans les sondages, ça ne marche pas. Donc je pense que cette façon un peu simpliste, moi, c'est ce qui m'a lassé un peu. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'expliquer. D'abord, on n'a pas toujours le temps. Donc là, c'est vrai que l'émission s'y prête parce qu'on peut justement développer des idées, on peut développer des raisonnements. Et aujourd'hui, l'évolution des choses fait qu'on vous demande chez vos confrères du matin sur certaines radios de répondre en 2 minutes. Et en général, en 2 minutes, on vous a déjà coupé 3 fois parce que soit vous ne vous dites pas ce qu'on aimerait entendre, soit ça paraît trop long parce que les gens sont sur des créneaux du matin où effectivement, il faut être très 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 vite. Mais en entrée très très vite, on réduit le débat. Et on retient toujours la petite phrase. Et on retient le petit mot. Et on isole le petit mot qui souvent est détourné. Et on voit les politiques qui sont restées dans cet état d'esprit. Il y en a aussi dans les nouvelles générations. Il ne faut pas non plus stigmatiser que les anciens qui cherchent le petit mot, qui cherchent la punchline, comme on dit. Ça fait mieux en anglais. Qui cherchent la petite phrase qui va faire le buzz. Et je pense que ça, c'est vraiment pas ce qu'on me raconte. Moi, quand je rencontre les gens dans la rue, la cotonne à mon avenir, j'ai discuté avec les gens à la pharmacie. Enfin bon, c'est des trucs banals. Oui, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Et ils ne me parlent pas de ça. Tout à fait. Juste une dernière question avant de faire notre pause musicale. Comment on vit ce changement de vie, finalement ? Comment ça se passe au quotidien, dans votre semaine, le fait d'être député justement dans le Parc-Étienne, de Saint-Étienne, d'aller à Paris ? Est-ce que c'est une vraie organisation ? C'est vraiment... Allez, votre vie, elle a changé. Oui, bien sûr, parce que... Mais bon, je savais que ça induirait évidemment des changements. Moi, je suis toujours... Des sacrifices ? Non, je ne dirais pas ça parce que je l'ai voulu. Donc, un sacrifice, c'est quand on subit quelque chose qu'on nous a imposé. Non, il ne faut pas non plus... Non, ce serait excessif. Mais des changements, oui, parce que justement, moi, quand j'ai décidé vraiment de réfléchir à être candidat, je me suis posé la question. On n'impacte pas que soi-même, on n'impacte son entourage familial. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager si dans son entourage privé, on n'a pas le soutien de la personne qui partage votre quotidien parce qu'effectivement, c'est des choix qui ont aussi une incidence sur votre famille. Donc ça, c'est un premier truc à régler. Mais ça, c'est de l'ordre personnel. Et après, effectivement, il y a une organisation à mettre en place parce que bon, le fait d'être à Paris, le fait que les débats, pour l'instant, sont organisés comme ça. Moi, je passe à peu près deux jours et demi à Paris. Mardi, mercredi, en général, soit le lundi après-midi, soit le jeudi matin, ça dépend de ce qu'il y a dans l'agenda. Et donc, avec les déplacements que ça induit, d'une certaine manière, ça veut dire trois jours. Trois jours à Paris ou dans le TGV. Et puis après, les quatre autres, effectivement, ça tient. Et la semaine, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, effectivement, les week-ends pour les élus, c'est quelque chose, ceux qui souhaitent l'être, il faut qu'ils en aient conscience. C'est un engagement qui est, d'une certaine manière, assez permanent. Et donc, on a, parce que les gens, les activités sportives, culturelles ou autres, les week-ends. Et donc, nous, on est obligés, effectivement, de faire en sorte que nos semaines, elles correspondent, et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, au rythme de vie des gens qu'on prétend représenter. quoi. Donc, c'est quand même un gros changement de vie. Oui, c'est un rythme de vie, c'est un rythme de sportif, de haut niveau, quelque part. Est-ce que ça a une influence sur la santé ? Ah bah oui, parce que, bien sûr, vous voyez, quand je suis rentré, pour venir vous voir jeudi matin, la veille au soir, on avait terminé le débat à 2h du matin, donc, voilà, j'ai pris le TGV à 7h, parce que je tenais à être là. Et donc, c'est vrai que ces choses-là, ça paraît anodin, comme ça, de le dire, mais quand vous le multipliez toutes les semaines, et puis surtout, il ne suffit pas de faire de la présence, quoi. On n'est pas dans des endroits où je peux siéger juste pour dire, j'y étais, faire un selfie, puis me tirer 2 minutes après. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Voilà. Donc, ça demande une vraie exigence. Et Jean-Michel, sans vouloir vous couper, mais quand vous parlez de cette vie... Un petit peu quand même. Ouais, mais il y a aussi ce qui se passe autour. C'est-à-dire, vous avez des collaborateurs, et ben, en général, ils suivent, et ils mènent la même vie de dingue qu'un député ou qu'un élu, quoi. Non, parce que, justement, ils ont... Ils sont plus nombreux, ils se patchaient un peu. Ils ont quand même ce qu'on appelle un métier, parce que moi, quand j'étais attaché parlementaire, on me disait, c'est sympa, vous visiez votre passion, puis... Oui, mais il y a un côté militant, on sait quelque part, que je ne suis pas dans ce métier-là. Non, parce que moi, je n'ai pas fait le choix, justement, de recruter des collaborateurs qui sont aussi des militants politiques. J'ai fait le choix, parmi les quatre collaborateurs que j'ai, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, qui est un... Il y en a trois, FN et un... Non, 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 parce que, quand même, c'est quand même un garçon sérieux, donc, s'ils n'étaient pas dans le champ républicain, il est évident qu'ils ne travailleraient pas pour moi. Mais par contre, je ne leur demande pas d'être des militants politiques, quoi. Je leur demande d'avoir des compétences et de... Et de... Effectivement, de suivre l'actualité politique, parce que ça, c'est ce que je fais, mais quand je leur demande de réfléchir ensemble sur un projet de loi sur lequel on travaille, franchement, le boulot, ce n'est pas de savoir si on va pouvoir planter une bannière dessus et de dire c'est nous qu'on l'a fait, comme on dirait l'autre. C'est de savoir si c'est utile et si on fait avancer des choses. Donc, c'est d'abord des compétences. Voilà. Et en plus, Philippe, je vais casser ma transition parce que moi, je vous parlais de fatigue et je vais aller vous proposer une pause. On va faire une petite pause musicale. On va écouter... On reviendra juste après, d'ailleurs, avec tous les sujets de la région. On va écouter Gilles Chauvet et la chanson, c'est La 45. On revient juste après pour la dernière partie. Écoute, imagine un tapis roulant dans un tube de plexiglas qui relierait directement la place Belcourt à la terrasse ou une ligne de Montgolfière pour un voyage tout confort de Bellevue à la mulatière par-dessus le bouchon de Givor. Qu'on fasse le nom la 45 de toute façon qui dit Dédé. Il y a les gagnants et ceux qui trinquent tant que si t'as du bon côté. des bateaux mouches sur le gilet et un service pourquoi pas de hors-bord pour les plus pressés voilà qui créerait de l'emploi. Des marchandises par centaines qui finiraient de dépôt à dépôt à travers les monts de la Madeleine par caravane de chameaux. Est-ce qu'il y aura la 45 entre Saint-Étienne et Lyon ? Dédé. Dédé, ce n'est pas à la main mais méfie-toi qu'il n'est pas con. Il pensait à une Tyrolienne qui partirait de la Croix-Rousse une catapulte est-ce qu'il faut faire la 45 entre Lyon et Saint-Étienne ? En tout cas, c'est à 45 pour Dieu ça nous fait tirer près d'un. Saint-Étienne du cœur et de l'ambition Retrouvez en intégralité sur Loire-FM les séances du conseil municipal de Saint-Étienne. A 13h et à partir du mercredi suivant le conseil municipal Loire-FM vous propose en différé ce rendez-vous citoyen radiophonique. Le conseil municipal de Saint-Étienne sur Loire-FM 100.9 comme si vous y étiez ou presque. Un retour de rendez-vous avec la politique cette semaine. Notre invité c'est Jean-Michel Miss le député de la deuxième circonscription de la Loire. A l'instant on écoutait Gilles Chevet avec la chanson La 45. Alors ça c'est un sujet que j'allais je le dis toutes les fois mais je vais le redire ça fait 40 ans que j'en entends parler. Vous êtes député vous en pensez quoi ? J'ai voulu que justement qu'on puisse diffuser cette chanson parce que quand je suis allé à l'Assemblée générale de la Fédération des transporteurs routiers il l'avait passé et j'avais trouvé le clin d'œil assez sympa parce que la chanson elle n'est pas pour ou contre la 45 elle pose un peu de façon humoristique un certain nombre de questionnements justement qui sont en relation avec ce sujet et c'est vrai que vous avez raison moi c'est pareil depuis que j'ai fait un peu de politique quand j'ai commencé c'était un sujet qui était déjà d'actualité c'est un espèce de serpent de mer comme ça qui revient régulièrement depuis 40-50 ans quoi donc moi ce qui m'a frappé sur le sujet de la 45 j'avais soutenu l'infrastructure dans ma campagne donc je n'ai pas changé d'avis parce que je pense qu'aujourd'hui je ne vois pas de plan B qui permette de relier Lyon et Saint-Etienne et au-delà la Haute-Loire dans de bonnes conditions de sécurité et de rapidité mais effectivement on peut s'interroger sur bien fonder une infrastructure quand 40 ans après elles n'ont toujours pas été réalisées donc c'est un vrai sujet et moi j'ai été aussi choqué d'une certaine manière quand je me suis rendu à l'invitation de la CCI de Saint-Etienne et de Lyon à une réunion avec l'ensemble des partenaires économiques pour le coup des financeurs de la 45 ceux qui se sont engagés à soutenir financièrement la construction de ce projet et c'était il y a j'étais élu en juin et c'était en novembre de mémoire et en fait on m'a dit c'était assez choquant j'ai trouvé que c'était la première fois qu'on faisait une réunion sur ce sujet là dans le Rhône pour parler de la 45 et donc voilà ça pose l'importance du problème c'est qu'aujourd'hui certains attendent d'autres souhaitent qu'elles ne se fassent pas d'autres attendent justement qu'elles se fassent mais jusqu'à présent depuis 40 ans ceux qui sont contre sont relativement organisés et ont des arguments qui sont entendables et ceux qui sont pour ont des arguments mais malheureusement n'ont pas su jusqu'à présent les exprimer de manière suffisamment cohérente et concertée et en faisant un peu abstraction justement de savoir qui d'une certaine manière pourrait tirer profit de l'annonce de la 45 ou qui tirait profit de l'annonce du fait qu'elle ne se fasse pas et on est en compte dans ces vieux schémas là et ce qui m'a frappé aussi d'une certaine manière c'est que justement on aurait pu imaginer qu'on fasse un peu abstraction de la couleur politique des uns et des autres et que ceux qui défendent ce projet se prennent un peu par la main pour aller défendre cette cause et moi j'ai déploré je l'avais dit publiquement chaque fois que ça a été fait les uns ils sont allés un peu comme ça alors qui le président du département avec le président de l'agglomération parce qu'ils étaient de la même couleur politique à un moment et voilà mais sans vraie cohérence et je crois quand on veut quelque chose il y a quelque chose qui est simple c'est d'arriver à s'unir pour défendre par-delà les oppositions qu'on peut avoir à un moment donné sur d'autres sujets ce qui nous semble être l'intérêt général voilà et c'est vrai que la 45 elle est victime aujourd'hui encore du fait qu'il n'y a pas réellement à mon avis suffisamment d'unité pour défendre ce projet et que pour l'instant aucune rencontre un peu unitaire n'a été proposé par ceux qui portent quand même le projet parce que moi je le défends mais ceux qui portent le projet c'est quand même ceux qui le financent parce que dans la vie c'est un peu comme ça que ça marche et donc moi je suis toujours demandeur je l'ai redit au président du département je l'ai dit au maire de Saint-Etienne président de l'agglomération ma disponibilité je l'ai dit pas directement au président Wauquiez mais à son représentant d'Inno-Sinieri moi je suis de ceux qui sont demandeurs et qui sont à leur service pour porter ce projet on a l'impression qu'on fait un pas en avant deux pas en arrière qu'est-ce qui bloque finalement c'est quelque chose qui est déjà dépassé c'est quelque chose qui va coûter trop cher c'est quelque chose qui sera jamais rentable c'est quelque chose que les Stéphaneurs veulent et que les Lyonnais ne veulent pas c'est quoi le coeur du problème j'ai envie de vous demander à part de ne pas être réuni ceux qui la veulent non il y a ça mais après effectivement le problème c'est qu'on a souvent parlé de la 45 comme étant la liaison Saint-Etienne-Lyon et effectivement c'est pour ça que je déplorais le fait de faire cette réunion que pour la première fois il y a quelques mois parce que je pense que l'agglomération la métropole de Lyon l'euro métropole aujourd'hui la 45 c'est une infrastructure aussi qui relie Lyon à Saint-Etienne et je pense que le maire de Lyon de l'époque qui est toujours très intéressé à ce qui se passe aujourd'hui à Lyon prend conscience depuis qu'il a souhaité faire le déclassement de l'autoroute A6 et A7 au sud de Lyon qu'il y a un engorgement de l'agglomération de Lyon et que le fait de faire une liaison en direction de Saint-Etienne et un contournement de cette manière là était aussi utile au territoire et aux entreprises et c'est vrai que les entreprises du Rhône notamment de Lyon ont aujourd'hui un regard différent sur cette infrastructure et que ce regard est effectivement porté par un certain nombre d'acteurs et qu'aujourd'hui peut-être justement les choses évoluent mais les points de crispation ils étaient aussi là c'est qu'on avait l'impression que c'était une infrastructure qui était là pour faire plaisir au Stéphanois et dont Lyon n'avait que faire Donc j'ai envie de vous dire à suivre C'est un dossier à suivre c'est un dossier qui n'est pas terminé parce que la loi de mobilité va être probablement proposé au Parlement présenté au Parlement en septembre c'est un travail qu'on a à faire un travail de conviction qu'on doit faire auprès des ministres les ministres ils sont comme tous les ministres de tout temps ils ont des demandes qui viennent d'un peu partout sur le territoire et c'est vrai qu'ils regardent d'abord celles où sur le territoire il y a une certaine unité et où les gens parlent d'une seule voix Un autre sujet du quotidien c'est la taxe d'habitation on avait la sensation qu'on allait perdre une taxe et on a l'impression qu'elle va être remplacée par une autre concrètement il va se passer quoi ? Non c'est un engagement qu'on a eu moi c'est un engagement justement que j'ai porté je n'en ai pas porté beaucoup dans la campagne mais essayer de faire en sorte justement qu'on puisse supprimer un certain nombre de coûts parce que la taxe d'habitation est très injuste parce que c'est l'impôt le plus injuste tout le monde le sait personne n'en conste le principe La TVA c'est pas mal aussi comme injustice Oui mais la TVA effectivement elle est aussi liée à la consommation et puis il y a plusieurs tranches de TVA quand même ça dépend ce qu'on achète quand on achète des biens de consommation courante ou des produits de luxe c'est pas le même taux donc c'est quand même un peu plus d'une certaine manière c'est un peu proportionnel aussi mais la taxe d'habitation vraiment c'est un impôt sur lequel on s'est engagé effectivement à supprimer et rendre du pouvoir d'achat aux gens en la supprimant la difficulté qu'on a effectivement c'est qu'on a un problème de décalage dans le temps du gain qui sera escompté effectivement les gens n'auront pas en une fois la baisse de la taxe d'habitation mais elle va s'étaler sur plusieurs années donc un tiers de cette année et c'est vrai que c'était une difficulté donc moi je dis à tous ceux qui sont pas encore mensualisés de le faire tout de suite puisqu'ils permettront justement par ça de pouvoir avoir le gain dès le mois prochain s'ils sont pas mensualisés et c'est vrai que c'est un engagement que j'avais pris et donc c'est un engagement qu'on va tenir et qui sera pas qui sera compensé pour les collectivités locales donc de ce point de vue là il n'y a pas de baisse de dotation des collectivités locales qui seraient liées à la suppression de cette taxe d'une manière générale je pense qu'il faut quand même qu'on remette à plat ça c'est un sujet que personne n'a vraiment résolu jusqu'à maintenant la façon dont on collecte l'impôt et la façon dont effectivement on gère ces fameuses quatre taxes qui sont aujourd'hui encore au coeur d'une certaine manière de notre système fiscal parce que effectivement il faut qu'on puisse se conserver j'y suis attaché même si je ne suis pas élu d'une collectivité locale ou territoriale je suis attaché à ce que les collectivités qu'on a puissent avoir quand même une maîtrise de leur imposition on ne peut pas considérer que les collectivités ne peuvent fonctionner qu'avec des dotations d'état qui peuvent être mises en cause d'une manière ou d'une autre par un gouvernement ceux qu'on a connus qui les ont beaucoup baissés aujourd'hui on a stabilisé on ne sait pas demain ce qui pourrait être fait par d'autres gouvernements et donc il faut qu'il y ait une certaine autonomie fiscale des collectivités donc encore un sujet à suivre c'est un sujet d'actualité effectivement sur lequel je compte être attentif je pense que là aussi il y aura besoin de beaucoup d'explications pour elles viendront toutes seules parce qu'à partir du mois de septembre quand les gens verront effectivement baisser leur taxe d'invitation les choses seront plus simples donc on attend des bonnes nouvelles bah oui non simplement le respect des engagements de ce point de vue là dans le quotidien aussi on a un sujet qui est au coeur de Saint-Etienne aujourd'hui c'est le rachat de l'ASS Saint-Etienne de l'association sportive de Saint-Etienne par des américains est-ce que là le député aussi il a un droit de regard ou alors les spectateurs lui aussi donnent son avis le député il a jeté ses places pour aller au match demain donc le seul droit de regard c'est 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 le fait qu'il a apporté son no-bol au fait que le club fonctionne mais à part ça le député on est dans un système où justement heureusement d'ailleurs les entreprises et Saint-Etienne est une entreprise comme les autres a le droit de s'administrer comme elle l'entend en fonction des impératifs qu'elle a à gérer c'est une masse salariale extrêmement importante le député par contre il peut regarder quand même aussi de quelle manière l'économie du sport parce que je fais partie du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'économie du sport de quelle manière les clubs de foot fonctionnent et de quelle manière l'économie du sport justement compte tenu des sommes qui sont brassées peut quand même contribuer aussi au développement du sport notamment du sport amateur parce que c'est quand même un sujet pour avoir des footballeurs professionnels il faut aussi avoir quand même des clubs amateurs qui puissent vivre et formateurs notamment d'autant plus vrai pour Saint-Etienne puisque je ne sais pas ce que vont annoncer si on a ces nouveaux actionnaires américains en termes d'investissement mais d'une manière ou d'une autre on ne pourra jamais concurrencer les trois premiers du classement qui ont les moyens d'acheter comme ça sur étagère des joueurs qui leur plaisent nous il faudra les former et je pense que c'est une meilleure éducation c'est une meilleure image qu'on donne aux jeunes aussi de montrer qu'on reste dans un système de formation et qu'on n'est pas là justement pour simplement faire de l'achat et de la revente de joueurs de foot comme on le ferait avec n'importe quel autre produit mais ça reste la loi du sport vous voyez bien que les parisiens malgré tout l'argent ils n'arrivent pas à décrocher cette fameuse Ligue des Champions donc il y a encore la vérité du terrain j'allais dire oui à ce niveau là au niveau de la Ligue des Champions mais au niveau du championnat on voit bien que ça perd son intérêt là c'est foutu pour nous et qu'à un moment on aura beaucoup de mal alors on peut de temps en temps quand ils sont fatigués essayer de tenter de gagner une coupe une coupe de la Ligue mais bon c'est quand même un peu frustrant et on voit bien que Lyon on voit bien Marseille d'ailleurs puisqu'on s'est tous réjouis pour sur ce match là qu'on puisse avoir un club français enfin moi c'est le cas je suis toujours supporter des équipes quand ils jouent sur les championnats internationaux mais on voit bien que le problème de Marseille aujourd'hui c'est qu'ils ont perdu leur finale et qu'ils se retrouvent en mauvaise posture au classement parce que ça se trouve l'année prochaine ils vont jouer la Ligue justement j'ai envie de vous dire ils n'ont même pas perdu la finale il y avait tellement une classe d'écart on avait l'impression de voir deux divisions d'écart mais ils risquent de le payer l'année prochaine ils vont jouer l'année européenne mais ça va leur créer des difficultés évidemment pour maintenir leur équipe et justement tout cet argent dans le football et dans le sport est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un peu d'argent un peu de la taxe pour le quotidien des français parce que moi je suis toujours surpris par les sommes indécentes comme on dit des grands sportifs et des grands footballeurs et puis quand on va à l'hôpital et puis on vous dit bah non on n'a pas le budget pour avoir une infirmière de plus moi je suis toujours allez on va le dire scandalisé par ce genre de réflexion ouais j'entends ce que vous dites mais là dessus je ne partage pas vraiment votre avis parce que je pense que le football non non je demande juste si on ne peut pas aller chercher un peu d'argent non parce qu'on en prend honnêtement on en prend beaucoup ouais on le reprend beaucoup c'est de la démagogie de dire on va mettre une taxe à 75% sur les footeux parce que c'est des gens qui gagnent trop d'argent c'est scandaleux vous vous rendez compte tout ce qu'ils gagnent et puis le lendemain par contre faire des tweets pour dire formidable notre équipe est qualifiée ça c'est l'esprit français c'est l'esprit français non je peux être cohérent en politique en politique vous ne pouvez pas taper sur les joueurs le lundi et puis faire un tweet le vendredi pour dire je serai présent au match et puis oublier de le faire après parce que pas de pause ce jour là on a perdu je pense qu'un politique c'est la continuité de l'action politique elle est là aussi et vous ne m'entendrez pas ici dire que les joueurs de foot sont mal payés ça c'est la morale oui non c'est pas la oui enfin la petite morale parce que je n'aime pas donner des soins de morale c'est simplement la cohérence on n'avait qu'à faire foot moi j'ai fait foot première année ils ne m'ont même pas laissé jouer jusqu'à la mi-temps donc voilà quand on a deux pieds gauches quand on a deux pieds gauches alors maintenant c'est pour ça que je suis en marche moi j'ai essayé d'avoir un pied droit alors je voudrais peut-être me remettre au foot non moi je pense que les gens comme Roland Romélier comme Bernard Caillazo qui m'a invité à déjeuner justement dans le cadre de ce groupe d'études sur le sport dans les fonctions qu'il a lui comme à la ligue c'est quelqu'un qui a pour le coup les pieds sur terre je ne sais pas s'il a les pieds sur la pelouse tous les jours mais ils sont obligés de faire vivre une entreprise et après on ne peut pas avoir les meilleurs joueurs et puis leur dire mais non mais attendez vous allez gagner comme un joueur de D2 non c'est pas possible il y avait aussi un petit côté sourire non mais je l'entends mais voilà sur ce sujet là ils payent vraiment beaucoup de taxes moi je l'ai vu sur la formation professionnelle on a échangé avec eux c'est un vrai sujet il faut quand même savoir pour vous donner une idée les clubs professionnels allemands tous réunis payent exactement la même somme que l'ASS ah oui donc vous voyez après on veut jouer les coupes européennes mais il ne faut pas non plus qu'on il faut qu'on soit à peu près sur l'île européenne on en revient encore au problème européen chaque pays il n'y a pas les mêmes règles c'est pour ça que je crois beaucoup à l'avenir de l'union européenne et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte mais qu'on ait tous les mêmes règles il faut qu'on fasse que cette union européenne ne soit pas une addition d'intérêt étatique il faut qu'on en fasse vraiment comme son nom l'indique une union et faire en sorte qu'on soit capable sur ces dossiers là d'avoir les mêmes règles partout on l'a fait un peu sur les règles justement sur les travailleurs détachés on a réussi à faire en sorte qu'on essaie de ne pas faire de concurrence entre les ouvriers qui viennent de Pologne on a un peu stigmatisé les polonais à un moment ça m'embête parce que j'ai un peu quelques origines polonaises donc ça m'embête un peu et puis les travailleurs français mais c'est une réalité si on veut que les gens croient en l'Europe par exemple il faut effectivement que les règles de concurrence notamment sociale et fiscale soient les mêmes pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse croire en ce modèle européen et penser que c'est la seule chose qui peut nous sauver un peu on est généralement plus fort quand on est tous ensemble ouais l'oignon fait la force c'est vrai partout et l'oignon fait la soupe et l'oignon fait la soupe on a été beaucoup bavard il nous reste 3 minutes et j'ai vraiment 2 points que je voudrais qu'on aborde la première question elle est un peu en avance mais il faut quand même en parler est-ce qu'on se projette déjà sur les municipales de 2020 à Saint-Etienne du côté de la République en marche écoutez j'ai pas encore compris que le poste de maire était vacant donc bon le poste n'est jamais vacant mais on réélit un maire tous les 6 ans c'est la boutade après il y a l'échéance institutionnelle effectivement je ne vous imagine pas que vous n'allez pas présenter de candidat je vous ferai la même réponse que mon engagement avec Macron il y a effectivement nous n'ayons pas des gens qui peuvent incarner un moment ou un autre quelque chose et un projet mais je pense que c'est le projet qui prime d'abord si on n'a pas de projet à opposer à l'action municipale qui est conduite il faut rester chez soi il y a quand même des projets on voit qu'il se passe des choses sur les réseaux oui on voit des gens qui vous rejoignent on voit des mouvements donc on se prépare non ? oui mais je pense que la meilleure façon de se préparer être utile à Saint-Etienne c'est de réfléchir à un projet pour les Stéphanois après qu'il portera c'est un autre sujet alors on se met tous en marche gauche, droite et on fait une belle ville non, je ne sais pas mais l'idée c'est vraiment de réfléchir à quelque chose et de voir ensuite comment on en débat avec les autres parce qu'on a quand même cette sensation et je l'ai dit tout à l'heure en aparté ce n'est pas un problème de gauche ni un problème de droite parce qu'on le voit dans toutes les villes est-ce que vous vous avez une solution pour finalement lutter contre cette désertification des centres-villes et on a l'impression que tous les centres-villes se meurent en France je pense qu'il faut quand même arrêter à un moment ou à un autre de vouloir servir des intérêts contradictoires on ne peut pas vouloir faire vivre des méga complexes de périphéries et en même temps vouloir prétendre défendre le commerçant de quartier c'est à un moment il faut quand même que cette logique s'arrête parce qu'elle ne s'arrête pas uniquement parce qu'il y a une opposition entre les milieux urbains et centres-villes et les périphéries elle s'arrête aussi parce que les habitudes de consommation de nos concitoyens ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui le principal concurrent du commerçant de centres-villes ce n'est pas toujours le commerçant de périphérie c'est aussi le commerçant d'internet donc ça pose vraiment la question de notre relation à l'acte de commerce et ça c'est un sujet qui ne permet pas de renvoyer la balle aussi facilement et de dire ils font les choses mal parce qu'ils laissent construire un centre commercial ou ils ne défendent pas le centre-ville il faut avoir une réflexion pour le commerce qui englobe les nouvelles pratiques de consommation Très bien Jean-Michel Misse avant de vous relâcher j'allais dire de vous laisser partir vous avez attaché au siège avant de vous laisser partir moi je voudrais faire un clin d'oeil parce que je vous ai vu il n'y a pas longtemps à la télévision vous avez suivi un jeune handicapé pendant une journée vous aviez un peu échangé votre poste moi je voulais faire un clin d'oeil il y a une association qui me tient à coeur c'est l'association Kylian à partir de dimanche donc on sera le 20 mai donc demain ils partent du Havre ils vont faire 900 km en vélo et à pied et ils récoltent des fonds aussi pour les enfants handicapés donc ils partent du Havre le 20 et ils arrivent le 26 mai à Rive de Gilles et moi je voulais leur faire un clin d'oeil et puis Jean-Michel Miss et bien merci et puis bon courage parce qu'il vous reste encore 5 ans de travail merci à bientôt à la semaine prochaine pour leur FMM